La démarche de co-construction de la signalétique du rectorat d'Aix-Marseille a été initiée à la base par le ministère de l'Education nationale. Après quelques années de travaux et de réhabilitation du site, la problématique signalétique n'avait pas été pensée. Il nous a semblé indispensable pour nos usagers externes comme pour nos usagers internes et nos personnels de mettre en place une signalétique sur l'ensemble du site. Notre méthode d'enquête c'est ce qu'on appelle une méthode socio-design qui combine à la fois la force analytique de la sociologie et la force créative du design dans une enquête terrain où on s'immerge complètement. On est venus pendant deux jours et demi. On était deux sociologues et deux designers sur le terrain. Ça nous a permis d'aller à la rencontre des employés du rectorat d'Aix-Marseille. Nous-mêmes, néophytes du rectorat, on a découvert des lieux, on s'est perdus dedans. Dans la foulée, nous avons enchaîné cette démarche par un atelier de co-conception. On a invité des agents du rectorat, des lycéens, à co-construire les différents éléments de signalétique pour le rectorat. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas de choc, on va dire, culturel en rentrant dans ce bâtiment. On s'attend aussi en allant au ministère de l'éducation, à l'académie, au rectorat Aix-Marseille. Ça va être un peu le parcours du combattant. Il y a des sas où il faut venir ouvrir, s'il n'y a personne qui ouvre, on est bloqué, il faut revenir en arrière. Il faut trouver le bâtiment, mais il y a le nom du bâtiment qui ne correspond pas, ce n'est pas vraiment un bâtiment, c'est une entrée. Il me faudrait cinq personnes qui soient les guides, qui vont faire la visite guidée. On a voulu plonger les participants dans l'expérience que nous, on avait vécu en tant qu'enquêteurs. Donc sur quelques heures, on leur a donné des petits carnets d'enquête et on leur a demandé de faire le tour du rectorat, de se perdre, de se promener, d'interroger des agents. On a chacun des secteurs à parcourir pour voir tout ce qui n'allait pas et tout ce qu'il y avait en haut, où il fallait mettre des nouveaux panneaux, où il fallait échanger. Nous avons fait un petit peu le tour de certains étages pour repérer l'existant ou ce qui manquait. Moi j'étais vraiment perdue, ils nous demandaient de trouver des bureaux. Il n'y avait vraiment aucune indication, aucun étage tellement on monte, on descend, on ne savait plus où on était. La DAFIP par exemple, qui utilise deux étages, ils ont quand même fait des signalétiques assez sympas, mais les toilettes ne sont pas indiquées, les zones d'europographie ne sont pas indiquées, même pour les travailleurs. Il y a eu un deuxième atelier, où là aussi il y a eu des élèves, des personnels et des usagers externes. On a fait des maquettes, on a commencé à dessiner, à couper des choses et à réfléchir beaucoup plus à la pratique. On met une affiche avec les trucs qui se trouvent à droite, et une affiche en dessous avec les trucs qui se trouvent à gauche. Si on a, par exemple quand on arrive ici, je vois quand on voit ça en face, on peut très bien avoir ici D, E. On s'est retrouvés quelques mois plus tard au rectorat, avec les mêmes lycéens qui avaient participé à cette démarche de co-conception, pour installer les éléments qui ont été conçus par la suite. Un niveau, du double passe, un pistolet à colle. On s'occupait de toute la technétique au niveau des descenseurs, les grosses lettres et les gros numéros. J'avais bossé à l'époque avec une élève des sections d'accueil du lycée, je crois que c'est Gambetta, ici à Aix-en-Provence. On avait planché tous les deux sur ce totem, apparemment, ce qu'on avait proposé à l'époque correspond un petit peu à ce qui a été fait, donc ça nous fait plaisir. Quand j'étais arrivé même pour un entretien, enfin oui, je sais que c'est là, le bâtiment du rectorat, mais il n'y avait pas écrit devant la grande porte, rectorat ex Marseille, ça je trouve que c'est une bonne chose. On peut difficilement rater la nouvelle signalétique. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, après dans l'ascenseur, dans le couloir, dans l'esquiller, on nous dit « Ah bonjour, vous avez fait la signalétique ? » On me dit « Oui » et on me dit « Ah bah c'est super, ça va changer, machin, ils sont tous contents, vraiment. » Ce sera plus sympa que les feuilles qui étaient juste punaisées sur les murs. Ce que ça m'a apporté aussi cette démarche de co-construction, c'est que ça me permet de voir que je peux l'appliquer dans d'autres dossiers qui sont parfois difficiles à mener seul, et je vais pouvoir faire enfin participer des personnels. On a tendance à faire des projets qui n'aboutissent pas forcément tous, là c'est un projet qui aboutit, donc c'est important. Un super projet pour nos études, du coup, travailler ici, dans un aussi grand machin, devoir créer toutes les maquettes, réfléchir à tout. Je vois vraiment du début à la fin, c'est-à-dire que c'est ça, l'enquête pour savoir ce qui ne va pas, et après jusqu'à la fin, là, au changement, du coup, tout ce qu'on rajoute. Les lycéens se sont prêtés au jeu et ils ont pu justement se mettre un peu dans cette posture d'enquêteur. Et voir où sont les problématiques. Et c'est aussi pour des lycéens qui sont dans des professions techniques, d'exécution, c'est aussi à un moment les mettre dans une posture de chef de projet, où on va problématiser, requestionner des commandes, essayer de comprendre où sont les vraies problématiques d'usage, etc. On avait déjà fait de la réalisation et tout, mais la recherche qu'il y a derrière avant, je ne l'avais pas faite, je n'avais jamais fait ça. Donc, je trouvais ça bien de prendre un papier, noter tout ce qui ne va pas et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !